Nous allons maintenant rentrer dans des notions un petit peu plus compliquées du langage SQL. Les fonctions SQL. Eh oui, le langage SQL possède lui aussi ses propres fonctions, qui nous permettent par exemple de calculer la somme des données contenues dans une base, ou encore la moyenne. Attention, cela devient un petit peu plus compliqué maintenant. Le langage SQL nous propose encore pas mal de surprises. Ce que je vais vous montrer ici va vous permettre directement en SQL d'effectuer des opérations et des calculs. On va appeler des fonctions directement issues de MySQL. Par exemple, ici vous voyez le nom à chaque fois est affiché avec une majuscule au début en général et des minuscules. J'aimerais mettre le nom à chaque fois en majuscule, entièrement en majuscule, lors de mon résultat de requête. Eh bien pour faire ça, je vais faire appel à une fonction qui existe, qui s'appelle upper, et je vais dire, je veux tout en majuscule, le contenu du champ nom. Et, histoire de bien faire les choses, je vais lui donner un alias avec le mot-clé as. Je vais l'appeler nom majuscule. Ça, c'est pour donner un nouveau nom au champ lors de la requête. Voilà, je garde juste ça. Je récupère le champ nom en majuscule, et je l'appelle nom majuscule, dans la table jeux vidéo. Ça ne modifie pas le contenu de la table, ça simplement change les éléments à l'affichage. J'exécute, et vous voyez, tous les noms maintenant sont récupérés en majuscule, avec un nom de champ qui s'appelle nom majuscule. Mais rassurez-vous, si vous cliquez à nouveau sur afficher, rien n'a changé. C'était simplement lors de la récupération des éléments que la fonction a été exécutée, et donc que les éléments ont été mis en majuscule. Alors, il existe d'autres fonctions comme ça. On a vu upper, on pourrait aussi voir lower, etc. Mais je vais déjà revenir avec vous à l'éditeur de texte, et on va ici récupérer le champ en majuscule pour faire nos essais. Upper non, as non majuscule. Je vais garder ici la requête préparée avec le paramètre de la console, pour ne pas changer par rapport à tout à l'heure. Par contre, ici, je n'ai plus de champ nom, j'ai un champ non majuscule. lors de mon retour de requête. Donc, je dois impérativement changer ici, et mettre nom majuscule. Ensuite, je vais récupérer les autres champs, console et prix, comme on le faisait avant, en le séparant par des virgules. Voilà, j'enregistre. Je reviens ici, j'actualise, et les noms sont affichés en majuscule. Il existe d'autres fonctions très simples comme ça. On va en essayer quelques-unes pour s'entraîner et pour s'amuser. Par exemple, à la place de upper, on peut faire lower, qui va juste mettre en minuscule. Et du coup, histoire de changer, je vais mettre nom minuscule ici, qui est mon champ alias, qui est mon nouveau nom de champ pendant l'exécution de la requête. Voilà, et du coup, j'aurai tous les noms en minuscule. On peut vérifier. Voilà, c'est écrit entièrement en minuscule. On peut aussi récupérer la longueur du texte. Par exemple, avec la fonction length, comme ceci. Et du coup, je vais l'appeler longueur, pour que ce soit plus clair. Et là, ça va afficher le nombre de caractères, en fait, qu'il y a dans le nom du jeu vidéo. On regarde, voilà, ici, il y a 16 caractères, 11 caractères, etc. Le principe ici, pour moi, c'est de vous montrer qu'on peut faire toutes sortes de manipulations avec les fonctions en SQL. Je vous en ai montré deux, trois. Il faut savoir qu'il en existe bien d'autres que vous pouvez retrouver dans la documentation de MySQL. Si vous cherchez sur Google, par exemple, vous pouvez taper MySQL functions, et vous trouverez toutes les fonctions qui existent avec MySQL. Les fonctions qu'on vient de voir sont ce qu'on appelle des fonctions scalaires, qui sont très simples, et qui agissent directement sur un champ, et qui, à chaque fois, vont, par exemple, le mettre en majuscule ou calculer sa taille. Il existe d'autres types de fonctions très puissantes, qu'on appelle les fonctions d'agrégat, qui vont calculer des choses sur toutes les entrées ou une partie des entrées d'un champ. Par exemple, il y a la fonction AVG, qui signifie Average, qui fait la moyenne sur une colonne. Par exemple, on pourra voir la moyenne des prix de tous les jeux vidéo qui sont stockés. Essayons ça directement ici. Select AVG prix from jeux vidéo. Et vous voyez que le prix moyen de tous les jeux de ma table est de 28,34 euros. Alors, pour reprendre cette requête, évidemment, je pourrais faire un alias as prix moyen. Ça, c'est une bonne pratique à avoir, comme ça, on sait de quoi on parle. et je pourrais, si je voulais, aussi filtrer. Par exemple, je veux le prix moyen de tous les jeux qui appartiennent à Jean. Ou encore, je pourrais prendre tous les jeux PC. Et là, j'obtiendrai le prix moyen de tous les jeux PC. Voilà. Et là, le prix moyen des jeux PC est de 36,33, etc. euros. De la même façon, vous pouvez aussi faire d'autres calculs. Par exemple, vous pouvez demander la somme des prix de tous les jeux vidéo. Et vous voyez qu'il y en a pour 1417 euros de jeux vidéo. ou encore, vous pouvez prendre le jeu vidéo le plus cher. Le prix du jeu vidéo le plus cher, ici. Vous voyez que le prix maximal pour un jeu, ici, est de 60 euros. Et vous pouvez aussi, du coup, demander le moins cher, en demandant le minimum. Et le prix le moins cher est de 2 euros. Et l'une des fonctions les plus utiles dans le lot est la fonction count qui va compter le nombre de lignes qui correspondent à la requête. Par exemple, ici, comme ceci. Ici, on va demander le nombre de lignes qu'il y a en tout dans la table jeux vidéo. Donc, combien il y a de jeux. On écrit count et entre parenthèses étoile count star. C'est-à-dire qu'on veut compter toutes les lignes de la table jeux vidéo. Si on avait mis ici un nom de champ, on aurait compté uniquement les lignes où le champ n'est pas vide. Donc, le plus souvent, on va faire count star comme ça. Et on voit qu'on a 50 lignes. Donc, 50 jeux vidéo. Et de la même façon, on pourrait filtrer et dire combien il y a de jeux de type PC. Et là, on voit qu'on a 6 jeux de type PC. Vous voyez qu'en combinant la closeware avec le compte, on peut effectivement avoir pas mal d'informations très utiles. Je vous propose d'étudier encore quelques fonctionnalités puissantes et très utiles du langage SQL. On va faire un regroupement de données. C'est-à-dire qu'on va regrouper par exemple les jeux par console ou par propriétaire ici. Et on va calculer le prix moyen pour chaque console. Tiens. Donc, je voudrais savoir combien coûtent en moyenne les jeux de type NES ou les jeux sur PC ou les jeux sur PlayStation, etc. Pour faire ça, on va demander la moyenne du prix. Et en plus, on va demander ici la console. Mais ça ne suffira pas parce qu'il faudra regrouper les éléments pour avoir le prix pour chaque console. du coup, on va faire un groupe by, une clause group by et on va regrouper les éléments par console. Ce qui nous permettra d'avoir une information de prix moyen par console. J'exécute. Et là, je vois le prix moyen pour chaque console. Par exemple, sur PC, le prix moyen est de 36,3. Sur PlayStation, de 26. Sur GameCube, de 47. etc. Évidemment, tout ça peut être combiné et je peux ordonnancer par prix moyen pour prendre les prix les moins chers en premier. Alors, pour y arriver, il faudra que je donne un alias as prix moyen et là, je dis ordonne-moi ça par prix moyen. Les prix les moins chers sont ici et les prix les plus chers sont ici. Avec la clause Heaving, on peut ici filtrer en fonction du résultat du regroupement. On le fait après un group by et on écrit Heaving prix moyen est inférieur ou égal à 10 euros. Par exemple. Alors, Heaving, ça ressemble effectivement beaucoup à une clause where, vous me direz. Effectivement, c'est une sorte de where mais qui va s'exécuter après un regroupement ici, après le regroupement par console. Si on avait utilisé where à la place de Heaving, on aurait fait le prix moyen uniquement sur des éléments dont le prix est inférieur ou égal à 10, par exemple. Donc là, j'exécute et j'ai uniquement des prix moyens inférieurs ou égales à 10. ... ... ... ...